Des propos injurieux sur les marchands. Adam Smith disait que les marchands... Enfin bon, je ne vais pas parler de commentaire là-dessus. Ce qui s'est passé juste avant les révolutions françaises, c'est que les libéraux, qui ne s'appelaient pas encore libéraux, qui étaient les physiocrates, ont réussi à corrompre Louis XV et, avec Turbot, qui était leur ministre d'économie, ont commencé à déréguler la jambe, c'est-à-dire à supprimer ce rôle de la police du roi et laisser les marchands entrer sur les marchés. En quelques jours, à peine une semaine, pas 15 jours, très très vite, aussitôt, les prix ont doublé et les gens ont commencé tout de suite à crever de faim, puisque le pain était la seule habitude. Crever de faim, ils étaient tous armés, évidemment, les paysans étaient armés pour chasser, et donc, tout de suite, c'est la guerre civile. C'est-à-dire que, dès les premières expériences libérales de Turbot, guerre civile, famine et guerre civile. Et quand les émissaires reviennent auprès de Turbot pour lui dire, « Monseigneur, le peuple meurt de faim », ce que nous avons fait, nos expériences-là, conduisent à ce qu'un homme en âge de travailler ne peut plus nourrir sa famille. Donc les familles meurent de faim, les prix sont trop chers. Et réaction de Turbot, vous allez voir comme ça correspond. Donc c'est 18e siècle, milieu du 18e siècle, c'est 40 ans avant l'adoption française. Réaction de Turbot, mais c'est normal qu'un homme ne puisse pas nourrir sa famille. Il essaie de travailler. On va travailler, et pas des enfants. Et c'est ça qui s'est passé. Le libéralisme, c'est la mise au travail de toute la société. Pour des raisons non nécessaires. Et ce qui s'est passé donc ensuite, alors le peuple s'est agité, s'est récolté, a renversé le roi et le clergé, la rédoblesse et le clergé. Et ceux qui ont pris la place, c'est pas tout le tiers-État, c'est les 1% du tiers-État. C'est la grande bourgeoisie. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait une constituante première. Ils ont écrit une constitution dans laquelle la procédure, c'était l'élection. Et qui leur a permis d'être eux-mêmes élus. Alors, je ne sais pas tout à fait ce qui s'est passé la première fois, parce qu'heureusement, il y avait dans l'esprit d'un premier constituante, qui a réussi dans un magnifique discours à convaincre... Je crois que je développe trop ça. Qui a réussi à convaincre les constituants que comme ils étaient en train d'écrire des institutions, ils ne pouvaient pas eux-mêmes entrer dans ces institutions-là, sinon ils auraient été jugés partis. Ils avaient déjà senti le grand risque qu'il y a à ce que les hommes au pouvoir écrivent les règles du pouvoir, et il les a convaincus. Et les autres ont marché. Ils ont voté, les constituants de 1989, ont voté leur inéligibilité dans la prochaine législative. Ce qui a déclenché une relative médiocrité des législateurs, parce qu'en fait, il y avait peu... Les gens instruits, capables de réfléchir au bien commun, étaient peu nombreux par rapport à aujourd'hui. Et donc, on avait la crève, là. On avait vraiment ceux qui pensaient le plus au bien commun qui était dans la constituante, et il n'y avait plus assez de monde pour constituer une bonne législative. Les voleurs de pouvoir se sont servis de cet argument pour dire, vous voyez, c'est idiot de déranger l'éligibilité, on s'est retrouvé avec une mauvaise assemblée législative, et on aurait largement aujourd'hui suffisamment de ressources humaines pour avoir une bonne législative, même avec l'inégibilité de la constituante. Le plus important, c'est qu'il y a eu d'autres constituantes après, pendant la période révolutionnaire, mais le résultat du processus révolutionnaire de 1789 en France, c'est que les marchands se sont retrouvés... Donc, ils étaient déjà possesseurs de la puissance économique. Ils se sont retrouvés avec, en plus, la puissance politique d'écrire les lois. Par le mécanisme de l'élection, les électeurs n'élisaient pas de simples baysants, ils n'élisaient que des notables. Et donc, l'élection, depuis 200 ans, ça continue aujourd'hui, conduit les riches au pouvoir. Il permet, je ferai tout à l'heure, si vous avez le temps, vous allez voir, je crois que c'est passionnant, le procès d'élection. Je vais le faire au pas de charge, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais même au pas de charge, vous allez sentir l'intérêt, puis ce sera vous de bosser après. Mais, de fait, c'est même pas théorique ce que je vous dis, les faits, c'est que depuis 200 ans de l'élection, parmi des candidats, le résultat, c'est les riches au pouvoir. Et les riches au pouvoir, ce n'est pas l'ancien régime, c'est autre chose. Je ne dis pas que dans l'ancien régime, ce n'était pas riche, c'était riche, mais ce n'était pas les plus riches. C'était la richesse immobilière qui régnait, et là, c'est la richesse mobilière qui arrive, la finance et les marchands. Et, à mon avis, c'est ça que le capitalisme... Je peux me tromper, mais dans mon analyse, le capitalisme naît quand les riches se libèrent du frein que représentait la loi, parce qu'ils se mettent à écrire eux-mêmes la loi. Mais comment font-ils pour écrire la loi ? Ils le font par une procédure qui leur permet, par leur richesse, d'accéder au pouvoir politique. Et du même coup, de concentrer dans leurs mains non seulement le pouvoir communique, mais aussi le pouvoir politique, et le pouvoir politique d'écrire des lois qui vont leur permettre d'accumuler encore plus, d'accumuler, d'accumuler, d'accumuler. Et alors là, ça devient exponentiel, c'est comme un cancer. Mais la cause première de ce mécanisme d'accumulation, c'est que les accumulateurs, les accapareurs, ont pris le pouvoir politique, le pouvoir d'écrire les lois. Bon, c'est fait 200 ans que ça dure. Je pense qu'on ne l'a pas bien analysé. L'analyse de Marx est très intéressante sur l'accumulation, sur l'extorsion de la plus-value, si ça me va. La prospective, la dictature du prolétariat ne dit rien du tout, ça ne me prend pas du tout d'une solution. Donc il y a des choses que je prends chez Marx, que je prends et que je repousse chez Marx, mais surtout, il me semble que Marx n'a pas parlé du tout de la constitution, de l'origine législative, de l'origine constituante, c'est même un grand au-dessus du capitalisme, et il me semble qu'il est temps, après 200 ans d'échec du gouvernement représentatif, où on voit bien que, là aujourd'hui on a parlé de monnaie, et de notre incapacité à mettre en place une monnaie émancipante. Mais ça vient du gouvernement représentatif, c'est parce que nous sommes impuissants politiquement, c'est parce que les banquiers sont puissants politiquement, que nous n'arrivons pas à créer la monnaie dont nous avons besoin pour servir le bien commun. Et on pourrait procéder au même raisonnement sur la pollution. Si nous n'arrivons pas à cesser la pollution et l'empoisonnement de la planète, malgré le fait que l'empoisonnement est avéré, il est constaté, et nous avons tous les moyens techniques de désempoisonner la planète, qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas à freiner, à arrêter ce désastre ? C'est encore une fois notre impression politique. Et qu'est-ce qui permet à Monsanto de continuer à nous empoisonner ? C'est qu'il a pris le contrôle du gouvernement représentatif. Donc, si vous voulez, réfléchir à la pollution, réfléchir aux monnaies locales, réfléchir à l'esclavagisme qui règne dans les entreprises, réfléchir à la corruption politique, sans réfléchir à notre cause commune qui est notre impuissance politique et notre démission du processus constituant, qui est la cause première. Je pense que la cause première, c'est notre démission du processus constituant, c'est en fait gesticuler dans une prison dont la porte n'est pas fermée à clé. Nous sommes dans une prison politique qui est décrite par la Constitution, dans laquelle nous n'existons pas. Dans les ateliers constituants, il y a une activité formidable qui consiste à reformuler les articles de la Constitution pour montrer ce qui n'est pas dit. Exemple, parce que c'est compliqué de voir notre absence. Il n'est écrit nulle part, le peuple n'a aucun pouvoir. Ce n'est pas écrit comme ça. Ça ne nous amènerait à nous révolter. Non, c'est beaucoup plus malin. Mais ce sont des professionnels de l'escroquerie qui écrivent la Constitution. Et nous n'avons pas besoin d'être aussi malins pour écrire une Constitution. Nous, on va écrire clairement ce qu'il y a à dire, clairement, et c'est simple à faire, vous allez voir. Mais prenez l'exemple de l'article 3. Je le prends parce qu'il est simple, on le retient par cœur, mais tout le monde comprend vite. L'article 3, c'est un archétype de l'escroquerie politicienne constituante et qui nous tient à l'égard. Comment est-il formulé ? Ça commence comme ça. L'article 3 nous donne compte de notre anti-Constitution. C'est-à-dire, c'est une prison qui est une protection. La souveraineté appartient au peuple. Yes ! Qu'il exerce par ses représentants. Si c'est par ses représentants, c'est qu'il ne l'exerce pas. Si il ne l'exerce pas, c'est qu'elle ne lui appartient pas. On va l'écrire autrement. On fait une deuxième colonne et on a écrit la souveraineté n'appartient pas au peuple, mais à ses représentants. Ça, c'est la façon gentille de le dire. On peut dire aussi la souveraineté a été volée au peuple par ses représentants, etc. Il y a mille façons marrantes de le dire, je peux vous dire, à l'atelier constituant. Quand on reformule les Constitutions, c'est drôle. C'est vraiment, c'est marrant. C'est julienatoire. En fait, on met à jour une escroquerie et ça nous rend possible. La troisième colonne qui est celle où on suggère une autre façon d'écrire le contenu de la Constitution. Et donc, on écrit nous-mêmes le texte qu'on voudrait à la place. Donc, un, on a la Constitution. Deuxième colonne, on a la reformulation qui montre que nous sommes mis à l'écart. C'est un problème sur Terre, partout dans toutes les Constitutions qui sont toutes les anti-Constitutions. Le peuple est mis à l'écart. Mais à chaque fois, c'est parce que le peuple a renoncé à l'écrit lui-même. Et dans une troisième colonne, enfin, on se met à écrire nous la Constitution. Et là, on s'installe. Et on écrit la puissance du peuple. Et on dit, la souveraineté appartient au peuple qu'il exerce lui-même en votant lui-même les lois. Alors, ça change tout. Et qu'est-ce qui rend possible, ce truc-là ? C'est que c'est vous qui l'écrivez. C'est tout. Le problème, si nous n'avons pas de Constitution, c'est pas parce que c'est des affreux. Même le patron de Nestlé est pourtant casse à l'eau. Mais même lui, dans d'autres conditions, ce serait peut-être un an. Peut-être que ce serait plus solidaire. Je ne m'en prends pas aux personnes, je m'en prends aux institutions. Nous n'avons pas de problème de personne. Nous n'avons pas de problème technique. Nous avons un fichu problème politique. Nous démissionnons du processus fondamental qui nous permettrait de changer le monde en servant le bien commun plutôt que des intérêts privés. Parce que nous démissionnons du processus constituant, nous allons nous-mêmes vers notre impuissance politique que nous déplorons ensuite. Il y a une très bonne formule qui dit, Dieu rit, des hommes qui déplorent les conséquences dont ils chérissent les causes. Or, nous chérissons la cause des fléaux sociaux sur lesquels nous sommes impuissants à résister. Quelle est cette cause première ? Donc je vous dis, c'est le processus constituant dont nous démissionnons. Mais ce n'est pas ça que nous chérissons. Nous ne chérissons pas notre démission du processus constituant. Nous chérissons le suffrage universel. C'est vrai qu'avant d'être universel, le suffrage a été censitaire. Et que c'est un progrès entre deux fléaux, c'est un fléau moins, que tout le monde participe au suffrage. Mais le suffrage dont il est question depuis le début, il ne consiste pas à voter les lois. En 1789, les pères fondateurs, Sieyès en France, Vanissonne aux États-Unis, n'ont pas du tout mis en œuvre une démocratie où le démos exerce le kratos, le peuple exerce le pouvoir. Ce n'est pas du tout ça qu'ils ont mis en place. Sieyès, disait le peuple, la France qui n'est pas une démocratie et qui ne saurait l'être, et dans ce pays, le peuple ne peut agir, ne peut parler que par ses représentants. Donc ces gens-là savaient très bien qu'ils n'étaient pas en place une démocratie, mais une antidémocratie, une contre-démocratie. Ces gens-là étaient démophobes. Donc le premier suffrage que ces gens-là ont mis en place, ce n'est pas du tout le vote des lois, comme il devrait l'être. Nous devrions, un suffrage universel indigne de ce nom, ça devrait être un peuple qui vote ses lois, pas qui désigne des maîtres. Des maîtres qui ensuite vont tout décider à sa place. Ça, c'est le contraire à la démocratie. Quand nous élisons des maîtres, je dis des maîtres, on nous reproche souvent que tu exagères, Etienne, tu charries, tu dis des maîtres, mais attends, que sont-ils s'ils ne sont pas des maîtres ? De ma vie, je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai jamais voté une loi. Je ne sais pas si vous, vous avez déjà voté une loi. Il me semble que vous ne participez pas du tout, ni vous ni moi. Nous ne participons pas au processus législatif. Nous ne sommes pas invités à produire nous-mêmes le droit auquel nous consentons à obéir. Nous sommes donc hétéronomes. Nous subissons le droit écrit par quelqu'un d'autre. Nous sommes simplement électeurs, nous sommes des enfants. Un citoyen est un adulte, il est autonome, il produit lui-même le droit auquel il consent à obéir. Et donc, comme disait Rousseau magnifiquement, une loi qui n'est pas votée par les citoyens est nulle. Ce n'est pas une loi. C'est ça la démocratie. Une loi qui n'est pas votée par les citoyens est nulle. Ça n'est pas une loi. Mais jamais un élu n'écrira ça. Les élus, leur pouvoir, leur puissance, leur raison de vivre, c'est le contraire de ça. C'est de voter eux-mêmes les lois à notre place. Et donc, nous sommes les suels à pouvoir défendre cette thèse qu'une loi doit être votée par les citoyens pour être valable. La solution ne viendra pas d'élection. En 2007, on se fiche pas mal de ce qui va se passer. La solution ne viendra pas d'un souverain. Il faut que nous comprenions qu'il faut remettre les mots à l'envers, il faut les remettre à l'endroit. Nous ne sommes pas en démocratie parce que le démos n'a pas de kratos, parce que le démos est absent de la Constitution, il ne participe pas au processus législatif, il ne participe pas au contrôle des pouvoirs, il ne participe pas à l'initiative législative, il ne participe pas à la révision de la Constitution. Le démos est exclu du kratos dans ces anticonstitutions qui sont les nôtres. Donc, nous ne sommes pas en démocratie, nous sommes dans un autre régime. Et il faut le dire ça pour être capable de penser que ce qu'il nous faut, c'est une vraie démocratie. Donc, nous ne sommes pas citoyens, nous sommes électeurs. Nous ne sommes pas adultes, nous sommes enfants. Nous n'avons pas de Constitution, nous avons une anticonstitution. Nous n'avons pas de suffrage universel, nous avons le droit de désigner des maîtres qui n'ont pas de suffrage universel. Et quand on remet les mots à l'endroit, on se rend capable de penser une alternative et qui est, à mon avis, plus importante. En fait, ce n'est pas une alternative, c'est un complément par rapport à tout ce que font les militants pour détecter les fléaux et leurs solutions. Mais cette solution que je vous propose qui consiste à devenir nous-mêmes constituants pour nous préparer lors de la prochaine révolte, la prochaine insurrection, la prochaine révolution, je ne sais pas quand elle aura lieu, je ne sais pas sur quel prétexte elle aura lieu, mais ça m'est égal. Je n'ai pas besoin de ça pour savoir qu'il faut que je m'entraîne. Si je veux que lors de la prochaine insurrection, la prochaine fois que ça va péter, la prochaine fois que ça va barter, si nous ne sommes pas entraînés à écrire nous-mêmes le prochain contrat social, le prochain contrat social, la prochaine façon dont nous allons désigner les acteurs, contrôler les acteurs, garder l'initiative, modifier la constitution, si nous ne sommes pas entraînés à écrire nous-mêmes la constitution, c'est sûr qu'à la prochaine insurrection, ça va se passer comme pour les Tunisiens. C'est-à-dire que dès qu'on a renversé le tyran, vous avez quelques professionnels de la politique qui se lèvent et qui disent bon maintenant, il faut écrire une constitution, on va élire l'assemblée constituante et nous allons, si nous ne nous sommes pas préparés, nous allons dire ah ben oui, on va élire l'assemblée constituante et si nous élisons l'assemblée constituante, les mêmes causes produiront les mêmes effets, vous allez voir quand je vais faire le procès de l'élection, si nous élisons des candidats, ce sont les riches qui aideront le mieux les candidats, qui feront élire leurs candidats, ces candidats seront donc des débiteurs des riches et donc des serviteurs des riches et c'est ça qui explique que les élus aujourd'hui servent les banques, c'est que les élus sont élus par une masse de moyens inaccessibles à quiconque autre que les riches, ils sont élus grâce aux riches et donc ils servent les intérêts et c'est tout naturel, on ne peut même pas leur reprocher, c'est logique que les élus servent les intérêts de ceux qui les font élire et ils ne servent pas les intérêts de ceux qui les élisent, les élus ne doivent rien aux électeurs mais rien de rien de rien, vous et moi nous ne sommes qu'un 40 millionième du corps électoral, c'est-à-dire rien, si ce n'est pas vous qui votez pour le gaz, c'est quelqu'un d'autre, l'important c'est qu'il passe à la télé, s'il passe à la télé beaucoup, il sera élu beaucoup, regardez les cours, les cours qui a, c'est incroyable quand vous les rapprochez, vous calculez les pourcentages de temps de parole à la télé, vous regardez les pourcentages par candidat, vous calculez les pourcentages de résultats aux élections, vous avez deux cours et vous les rapprochez, bon elles ne sont pas à la même échelle, vous les rapprochez et vous vous apercevez qu'elles ont la même forme, vous mettez les mêmes bonheurs, elles ont la même forme et quand vous les rapprochez bien, ce n'est pas qu'elles se ressemblent, c'est les mêmes, c'est les mêmes, le résultat du passage à la télé, à part les partis très militants comme Mélenchon et Le Pen, là on est moins sensible à l'effet médiatique, donc les points s'écartent un peu, les deux groupes s'écartent un peu, les partis ont de meilleurs résultats que leur passage à la télé pour le FN et pour Mélenchon, mais pour tous les autres, les groupes sont les mêmes, c'est-à-dire qu'en fait, après 200 ans de gouvernement représentatif, les riches ont mis au point une technique de fabrication du consentement, de conditionnement de l'opinion, on l'y a, disait Chomsky, une fabrique qui devient quasiment une science exacte. Je veux dire, et ils ne sont pas bêtes, ils ne présentent pas que leurs candidats, ils présentent aussi les autres candidats, ils en présentent plein des candidats, simplement, les curseurs médiatiques sont réglés de façon à ce qu'ils obtiennent des résultats qui ne leur permettront pas d'avoir la majorité. Ils vont avoir des élus au Parlement. Mais on s'en fout d'avoir... Enfin, à quoi sert d'avoir 2-3 élus au Parlement ? À quoi sert que Mélenchon ait 20 ou 30 élus au Parlement ? Il ne fera rien avec 30 élus. Ce qui va compter, on a 577 parlementaires, ils en font 300 pour faire les lois. Vous en avez 20. C'est juste pour nous amuser. c'est un leurre complet que d'avoir... Alors, ça marche très bien, nous avons l'impression que si on en met un bon coup, on va faire que Mélenchon va avoir plus de voix. Oui, il va avoir plus de voix, mais il n'en aura jamais assez pour avoir la majorité. Le système est fait pour ça. Alors, je vous propose de faire le procès de l'élection, c'est-à-dire de prendre un peu mécaniquement, un peu méthodiquement les vices de cette procédure que nous chérissons tant. On nous invite, et bon, on m'a invité, mais ce n'est pas un complot. Les gens qui défend le suffrage universel ne le font pas toujours en pensant mal. Moi-même, avant de découvrir cette supercherie, j'ai expliqué à mes propres enfants, j'ai expliqué à mes élèves que démocratie, et qu'il fallait lire Voltaire, que folie, qu'il fallait... Alors qu'il fallait leur dire qu'il fallait lire Rousseau, je leur ai expliqué qu'il fallait que l'élection c'était la démocratie, la démocratie c'était l'élection, parce que je le croyais, parce qu'on me l'avait appris, parce que je l'avais entendu dans tous mes livres de classe, je l'avais lu dans tous les journaux, je l'avais entendu à la télé, et bon, c'est compliqué de se désintoxiquer quand on a été aussi inondé de propagandes. Donc si vous voulez, aujourd'hui encore, il y a des tas de gens qui défendent toute bonne foi, je ne dis pas que c'est des crapules, des salauds, tous ceux qui défendent le suffrage, je dis juste que nous nous sommes faits embringuer dans un système de désignation, une procédure de désignation des acteurs de l'éthique qui est aristocratique et qui ne peut conduire qu'à la plutocratie, qui ne peut conduire qu'au pouvoir des riches. Donc ça, il faut l'analyser, et une fois qu'on va en être bien certain, parce qu'on a bien pesé le pour et le contre, on a mesuré les arguments dans des controverses, et on a fait railler pour voir le poids des arguments, on a fait des controverses, on est sûr de notre coup, et après ça, on se passe les mots entre nous, quand on se rassure qu'on veut une autre procédure, on est devant. Alors, pour le procès de l'élection, je vous ai fait un plan rapide pour rien oublier, j'ai 10 points. Mais vous savez, ça va assez, parce que vous allez vous-même nourrir en exemple ce que je vais vous dire. J'ai à peine à développer. Donc je vais faire le... Et nous devrions tous faire, nous devrions enrichir et probablement trouver encore d'autres points, le procès de l'élection. En quoi est-ce que élire des maîtres, c'est-à-dire désigner des acteurs qui vont voter toutes les lois à ma place et ne me laisser aucune place pour m'aimer. En quoi est-ce que c'est problématique ? Alors, du côté des... Deux parties, je trouve des vices de l'élection et des avantages corrélatifs, c'est comme un effet de miroir du tirage au sort. Vous allez voir que je vais défendre le tirage au sort qui est une procédure qui est troublante, qui est interpellante, bouleversante au premier abord. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Le tirage au sort est plus grand cas. Mais vous allez voir que quand vous faites le procès correct de l'élection et que vous mettez le tirage au sort en regard, vous allez voir que comme par effet de miroir, la balance est incroyablement en défaveur de l'élection et incroyablement en faveur du tirage au sort dont on ne nous a jamais parlé à l'école. Moi, on n'avait jamais appris ce que c'était que le tirage au sort. On n'avait jamais appris que ça marchait. Ça avait marché pendant 200 ans dans des sociétés avec succès. Alors, je distingue les vices du côté des gouvernés de notre point de vue d'électeur. Ça a des effets désastreux sur nous, l'élection de maître. Et je parlerai ensuite des vices de l'élection du point de vue des gouvernés. Alors, du point de vue des gouvernés, je résume d'un mot, l'élection nous infantilise. L'élection qui consiste à mettre au-dessus de nous des gens qui nous sont supérieurs. Quand on élit, on choisit. Et on choisit, on ne choisit pas les pires. Enfin, oui, de fait, on choisit les pires. Mais, on va voir comprendre. Mais, dans notre esprit, nous avons l'impression de choisir les meilleurs. Et ce choix des meilleurs qui vont ensuite tout décider à notre place, ça les hisse au-dessus de nous. Et ça fait de nous des gens inférieurs. Premier trait de l'élection déplorable, l'élection est aristocratique. L'élection qui consiste à choisir le meilleur. Le meilleur, en grec, ça se dit « aristos ». « Aristos », ça veut dire « le meilleur ». Et il y a encore 200 ans, tous les penseurs politiques, donc de Platon, Aristote, jusqu'à Montesquieu, Rousseau, tous les penseurs politiques, le sièyeste, tous les penseurs savaient que l'élection est la procédure aristocratique puisqu'elle consiste à choisir les meilleurs aristocratiques. Et que la seule procédure démocratique qui considère les humains comme des égaux ou des égaux, la seule procédure qui considère les humains comme des égaux, c'est le tirage de ça. Montesquieu le savait, Rousseau le savait, Platon le savait, Aristote le savait, mais depuis que les marchands gouvernent, on a oublié de nous le dire, on a oublié de nous le dire à l'école. Et donc nous avons oublié, nous sommes devenus un culte à force de cette éducation-là qui ne nous apprend pas ce qu'est la procédure démocratique, nous avons oublié l'importance centrale du tirage au sort dans une démocratie dite de son. Premier, premier, très problématique et qui est une partie de l'explication de nous, c'est que l'élection ne peut pas produire un régime démocratique parce qu'elle consiste à choisir les meilleurs, elle est une autre procédure que la procédure démocratique. Donc, prenez-vous. Deuxième chose, deuxième prête, élire, élire, quelqu'un qui va voter le droit à ma place, c'est abdiquer, c'est renoncer à exercer ma souveraineté. C'est le contraire de la démocratie. La démocratie, c'est le démos du kratos, c'est un peuple qui exerce la souveraineté, c'est-à-dire qui exerce lui-même la souveraineté. Quand j'élire, j'abdique cette souveraineté, je dis, je n'ai pas envie de m'en occuper ou je ne vais pas m'en occuper et c'est lui qui va s'en occuper à ma place. Élire, c'est abdiquer. Vous pourrez vous contredire après en pouvoir en discuter si vous voulez tout à l'heure dans les études constituantes. Il se trouve que par la mécanique de l'organisation d'un vaccin dans la plateforme d'histoire, on pourrait en discuter simplement comme si je veux vous exposer les dix points, il ne faut pas que nous... j'ai un grand appétit de ces objections parce que je sais que je me trompe puisque je sais que tout le monde se trompe, nous nous tromperons tout le temps et j'ai complètement dédiabolisé l'erreur. L'erreur ne pose pas de problème. En fait, c'est quand je m'aperçois de mes erreurs que je progresse donc j'ai besoin de voir mes erreurs et il n'y a pas de meilleur moyen de progresser que dans la contradiction. Vous allez voir que quand je commence à sentir que le temps presse, je me mets à parler plus vite et je déparle, je me mets à... Il faut vraiment que je ralentisse mais en même temps je dis s'il ne veut pas vous... Je peux tenir 8h donc il faut... Vous avez retrouvé votre voix. J'ai retrouvé ma voix, c'est bien. Troisième... Troisième vice du côté des gouvernés de notre point de vue d'électeur. L'élection nous infantilise en mettant des gens au-dessus. Elle fait... C'est désigner des parents, des éditeurs, des gens qui nous sont supérieurs et elle nous rend inférieurs. Elle nous infantilise. Elle nous rend muets. Elle nous prive de la parole. Et donc, elle nous... Et ça c'est gravissime je trouve du point de vue et ça explique l'apathie des gens. Elle nous déresponsabilise parce qu'une fois infantilisé, nous ne sommes plus responsables. Et donc, elle nous décourage. À quoi bon, puisque de toute façon nous sommes impuissants, et si vous voulez, il y a toute une explication de l'apathie que vous prenez comme une nature humaine. Mais à mon avis, ce n'est pas du tout une nature humaine. Cette apathie que vous sentez comme quelque chose dont nous ne viendrons jamais à bout, je pense que c'est la conséquence d'une cause que nous ne voyons pas. C'est que l'élection nous infantilise et que donc elle nous déresponsabilise. Mais la procédure que nous vénérons comme ce pourquoi nos parents se sont battus et quand quelqu'un se bat contre eux, cette procédure, c'est un fasciste. parce que je suis traité de fasciste, parce que je proteste contre cette procédure qui est antidémocratique et qui nous infantilise, pour cette raison je suis traité de fasciste parce que, effectivement, les fascistes, eux aussi, contestent l'élection. Eux, ils veulent un doutier, un fureur, un mois, et eux aussi, les fascistes, effectivement, c'est vrai, les démocrates ont en commun avec les fascistes, c'est vrai, c'est factuel de contester l'escrocrie parlementaire, désigner des maîtres parmi des gens qu'on n'a pas choisi pour tout faire à notre place et nous traiter comme des enfants. Les fascistes ne veulent pas ça, ils veulent un roi, un touché, ils se méfient du peuple, ils ont peur du peuple et donc ils préfèrent faire confiance à un roi, ceux qui donnent au point de démocrate, d'anarchiste, c'est pareil, on est démocrate, d'anarchiste. C'est marrant ça, c'est marrant que ça vous fasse marrer parce que je suis rire parce que je m'attends à ce que vous alliez rire parce que ça fait le résultat, ça donne la même réaction à chaque fois, mais vous vous rendez compte, faut-il que nous ayons une vision négative de l'anarchisme pour que ça vous paraisse étonnant, marrant, même, d'oser comparer démocratie et anarchisme, mais lisez Kropotkin, lisez Proudhon, lisez les anarchistes, vous prenez n'importe quel anarchiste, peut-être pas n'importe quel, il y a quelques anarcho-capitalistes qui sont vraiment des autres jojons, mais la plupart des anarchistes sont merveilleux à lire, c'est des gens qui n'aspirent qu'à la justice, qu'à la justice sociale, à la paix, et donc c'est des gens merveilleux les anarchistes, mais il faut les lire, et... non, ça je vais vous remercier de moi, c'est un ange, lisez les anarchistes, vous verrez, vous comprendrez d'où vient cette légende noire que la bourgeoisie, les possédants ont développé, construit sur leur dos, de la même manière que les antifas construisent sur mon dos une espèce de légende noire, si vous voulez, les anarchistes et les démocrates veulent la même chose, ils consentent à des pouvoirs à condition qu'ils soient ultra limités, les anarchistes et les démocrates ne veulent pas d'abus de pouvoir, veulent se protéger des abus de pouvoir, donc c'est très proche pour moi, bon, il y a des animaux très radicaux qui ne veulent pas de pouvoir du tout, donc ils sont très chaotiques en fait, bon, on est vite cela, ils charrient, mais c'est pas du tout quand vous reconnaissez la littérature anarchiste, c'est pas le cas général. Bayerjean, Normand Bayerjean, un titre formidable, qui a écrit une anthologie de l'anarchie, enfin, dit l'anarchie c'est l'ordre moins le pouvoir, donc c'est l'ordre quand même, mais moins le pouvoir, donc c'est, je suis en train de dire que les anarchistes et les démocrates qui contestent l'escroquerie parlementaire, évidemment, qui ne veulent pas de maître, ni dieu ni maître, donc pas de maître, donc pas de parlementaire, ces gens-là contestent les anarchistes, les démocrates, contestent l'institution parlementaire qui est une escroquerie, qui est faite par les voleurs de pouvoir, et les fascistes, les gens qui ont peur du peuple, donc ils ne veulent pas, ils ne sont pas du tout démocrates, eux ils veulent un chef, un roi, un père, un boucher, vous voyez, toutes ces figures d'un mâle, dominant, mais ils contestent aussi l'escroquerie parlementaire, alors vous avez les parlementaires au milieu, qui sont pour moi des voleurs de pouvoir, alors il faudrait qu'il y ait les élus, là, ils protesteraient en disant « je ne suis pas un voleur de pouvoir, ouais, alors, c'est mieux que j'arrive à développer des trucs sans qu'il y ait une connexion aussitôt frontale, puis après ça, on peut débattre, mais en tout cas, vous avez les parlementaires qui sont au milieu et qui sont sous deux feux, le feu des démocrates et des anarchistes et le feu des fascistes, et qui contestent leur légitimité en disant « il n'est pas normal que nous aimions démettre ». Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là ? Qu'est-ce que font les parlementaires pour se défendre ? C'est très dur de se défendre contre Chouard en disant, les démocrates, en disant « n'écoutez pas Chouard, c'est un démocrate ». Tout le monde va rire, tout le monde aime la démocratie, donc ce n'est pas un argument, il n'y a pas autre chose à proposer. Par contre, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent « les Chouard et les fascistes défendent, contestent l'institution parlementaire, ils sont anti-parlementaire, donc ils sont fascistes. » C'est des rouges-bruns, comme si rouges et bruns c'était pareil. C'est vrai que rouges et bruns ont en commun de contester l'escrocherie parlementaire. Mais est-ce qu'ils se parlent, est-ce que leurs projets de société sont les mêmes ? Pas du tout, ils sont antinomiques. Le projet démocrate, il est complètement antifasciste. Si nous écrivons nous-mêmes notre constitution, on n'aura plus jamais de tyrans. On a des tyrans que parce qu'on les accepte. Ils ne sont grands que parce qu'on est à genoux. Mais quand on devient constituant, on se lève, on est mieux à genoux. Et donc, imaginez que le processus devienne contagieux et que nous devenions tous constituants, c'est-à-dire capables de réfléchir, entraînés à réfléchir à comment désigner les acteurs, comment contrôler les acteurs, comment garder l'initiative, comment modifier nous-mêmes le contrat social au fur et à mesure où les enfants vendissent. Je vais trop vite, pardon. Imaginons que le corps social soit en train de devenir constituant, mais comment voulez-vous qu'un tyran prenne la place ? C'est plus facile. Donc c'est totalement antifasciste ce que je dis. beaucoup plus antifasciste que les prétendus antifas. Et si vous l'esquivez, il va falloir que vous soyez et que nous soyons que les autres soient forts intellectuellement, qu'ils ne se laissent pas berner par la calomnie qui consiste, la calomnie des parlementaires, qui consiste à dire « Les rouges et les brins, c'est pareil. D'où ceux qui contestent le parlementarisme sont des fascistes, c'est-à-dire des ennemis du peuple. » Mais c'est indéfendable. Allez plus loin dans votre argumentation, monsieur le député. En quoi est-ce que le projet de ce démocrate est contraire au bien commun ? Il conteste votre légitimité, mais il ne veut pas mettre un tyran à la place. Il veut justement se débarrasser de votre tyrannie parlementaire. Donc, je reviens à ce que je disais, c'est très important, c'est très important parce que dans notre démotivation, dans le fait que nous nous perdons courage à se bagarrer pour un processus constituant populaire qui va nous donner une vraie démocratie digne. De ce moment, nous nous décourageons parce que nous voyons que la plus grande partie de nos congénères humains sont irresponsables et sont découragés, ne veulent pas se donner du mal pour rien et on les sent inertes. Et je pense que ça vient de l'institution. C'est-à-dire que la procédure de l'élection qui nous infantilise depuis 200 ans, nous n'étions pas si enfants il y a 200 ans. Il y avait des corporations avec des gens qui se défendaient, qui étaient députés, qui résistaient contre le pouvoir patronal. Les corporations ont été détruites par les marchands et depuis cette élection, cette procédure de désignation de ceux qui font la loi, nous a mis durablement pour 200 ans nos pères, nos grands-pères ont vécu sous ce joug des élus qui se hissent au-dessus de nous et nous avons complètement désappris à faire de la politique. Nous avons désappris. Ça n'est plus notre fonction, croyons-nous, de faire de la politique. C'est la fonction des professionnels, des élus, des élus. Mais je ne vais pas dire de gros mots, j'embête les élus, je n'ai pas besoin d'élus. On m'humilie quand on veut me représenter. Je ne veux pas de représentants, disait Rousseau. Donc, je réagirais, pour que vous n'oubliez pas de répondre aux notes, en tout cas, mon pression ici de devoir travailler, j'aurais pu photocopier... À mon avis, pour garder des traces profondes de tout ce sur quoi vous entendez les conférences, c'est de prendre des notes, vous savez, je compte dans des notes, vous devriez faire pareil. Et puis, il faut revenir sur le truc, le travail, c'est votre travail qui va vous rendre compétent. Ne croyez pas que... Vous allez tout oublier de ce que j'ai dit, quasiment. C'est normal, ce n'est pas grave, c'est parce qu'il faut travailler ces sujets. Si ça vous a semblé intéressant, vous ne vous en sortirez pas simplement en assistant une journée ou même en faisant un atelier constituant, vous ne vous en sortirez pas à... Vous ne montrez pas assez votre niveau avec cette journée, il va falloir que vous continuez. Donc, je passe à la deuxième partie qui est un petit peu plus longue, mais vous allez voir, c'est spectaculairement important et décisif pour focaliser nos volontés. Nous sommes 40 millions d'électeurs en France. Si on arrive à focaliser nos volontés sur on ne veut plus de suffrage diversel, on ne veut plus de faux suffrage diversel, on veut un vrai suffrage diversel, nous votons nous-mêmes de loi. Et donc, pour arriver à ce résultat, on veut voter nous-mêmes, on veut écrire nous-mêmes notre constitution pour focaliser nos volontés là-dessus. Vous allez voir que cet argument va vous servir quand vous allez essayer d'être contagieux pour que d'autres comprennent la problématique. qu'il y ait une parenthèse pour qu'on puisse les délais qu'on reprendra après. Ça marche un petit peu, il faut qu'il y ait rien. Ça marche très bien, tout à fait. Ça fait combien de temps que je parle ? Un quart d'heure. Un quart d'heure. Un quart d'heure ? Un quart d'heure ? Un quart d'heure ? Je le résume en disant que l'élection porte au pouvoir les pires. Les pires d'entre nous. Alain, un philosophe que j'adore, je vous recommande les propos sur le pouvoir et puis tous les propos, c'est un penseur immense, je ne développe pas. Louis Chartier. Alain, magnifique. Résume d'une phrase que je trouve formidable. Trois petites phrases. Le trait le plus visible de l'homme juste est de ne point du tout vouloir gouverner les autres et de seulement se gouverner lui-même. Et ça, c'est notre condition à nous tous. La plupart d'entre nous, nous n'aspirons pas. Moi, je ne suis candidat à rien, je ne veux pas de pouvoir. Et c'est notre cas à tous. Le trait le plus visible de l'homme juste est de ne point du tout vouloir gouverner les autres et de seulement se gouverner lui-même. Cela décide tout. Cela décide tout. Autant dire que les pires gouvernements. C'est vrai. Alain a raison dans le gouvernement représentatif où on donne le pouvoir à ceux qui le veulent. Mais pas avec le tirage au sort où on donne le pouvoir à ceux qui ne veulent pas. Mais dans le gouvernement représentatif où vivait Alain. Alain, c'est le XXe siècle. Début du XXe siècle. Dans le gouvernement représentatif que connaissait Alain, c'est vrai que les pires gouvernements sont grands. Mais nous, on réfléchit, on s'est dit pourquoi les pires gouvernements ? Parce qu'on donne le pouvoir à ceux qui le veulent. Alors que les meilleurs entre nous sont parmi ceux qui ne veulent pas le pouvoir. Donc, premier, très du côté des gouvernements. Premier vice, l'élection donne le pouvoir à ceux qui le veulent. Depuis Platon, on sait qu'il ne faut pas donner le pouvoir à ceux qui le veulent. Mais on le sait même dans les communautés un cas perdu au fin fond des vallées. On le sait dans toutes les communautés villageoises du Moyen-Âge. On le sait chez les Amérindiens d'Amérique. Il ne faut pas donner le pouvoir à celui qui le veut. Les Indiens d'Amérique, vous savez que les plumes, là, le chef, je vous reprends à cette parenthèse, c'est magnifique. Il y a des conférences dans lesquelles je parle de ça, je découvert ça en lisant Kreber, en lisant... C'est magnifique. Je vous dis juste une phrase, les Indiens d'Amérique, ce n'est pas eux qui décidaient d'être chef. C'est les autres qui disaient « Toi, tu vas être chef. » « Non, vous déconnez, je n'ai pas envie. » « Mais c'est toi, toi, tu vas être chef. » Et donc, en tant que chef, il va nous faire des cadeaux. « Ah, j'ai pas d'argent, ça fait rien. » Et puis, on va te surveiller. Toutes sortes de surveillances, toutes sortes de contrôles sont magnifiques. Les humains, le chef, on le mettais avec ses plumes et sur son trône, et son rôle, c'était de parler, 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 parler. Et les autres, les autres Indiens, lui passaient devant sans le regarder. Et en fait, l'histoire des hommes est constatée de ces histoires de résistance aux abus de pouvoir, de protection contre les pouvoirs. Et la plupart des sociétés, en dehors des sociétés, avec État, c'est avec les grandes sociétés, la plupart des sociétés sont des sociétés ultra-démocratiques dans lesquelles on ne décide pas à la majorité. On ne vote pas les lois. On les vote à l'unanimité. On vote les lois à l'unanimité. Et dans presque toutes ces sociétés à l'unanimité, les décisions écrises à l'unanimité, mais dans toutes les sociétés démocratiques. C'est-à-dire, par exemple, vous n'allez pas me croire, les villages voyageux, l'Ancien Régime, vous savez, celui qu'on vous décrit, je vous fais une parenthèse, pardon, les villages qu'on vous présente comme, vous savez, les âges sombres, le Moyen Âge, c'est l'obscurantisme, c'est les sorcières, l'inquisition, etc. Les villageois votaient leur loi à main levée. Ou par acclamation. Mais les villageois votaient leur loi. Et les villageois du Moyen Âge votaient leur loi. Mais ça ressemble beaucoup à la démocratie, ça. Il n'y avait pas des seigneurs qui ont dit « Oui, 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 le seigneur leur demandait des impôts, de l'argent, leur demandait des victoires pour nourrir le château, leur demandait des hommes pour aller faire la guerre. Mais pour ce qui est des lois, les villageois votaient les lois. Mais c'est très intéressant, c'est qu'il y avait de la démocratie locale partout. Et oui, voilà. Et en fait, partout, où les humains s'organisent, ce n'est pas du tout des hominéarchistes. La plupart du temps, dans les sociétés primitives, au fin fond de l'Amazonie, c'est toujours « Nous votons nos lois à l'unanimité. Une personne qui ne veut pas, ok, on va en faire une autre, on discute, et ça part là, en Afrique, nous n'arrêtons pas de faire. Il n'y a pas que la démocratie athénienne comme modèle. L'exemple des sociétés humaines, c'est la démocratie partout, tout le temps. Et en fait, on a perdu la démocratie quand les sociétés se sont devenues grandes et avec les armes, les pouvoirs se sont concentrés, concentrés, concentrés et nous n'avons pas appris assez tôt à devenir constituants et à limiter les pouvoirs et à les empêcher parce qu'une constitution, ça sert à empêcher les pouvoirs. Une constitution digne de ce temps, ça sert à faiblir les pouvoirs, ça sert à inquiéter les pouvoirs. Les pouvoirs et peurs. Et comme nous n'avons pas appris assez tôt à devenir constituants et les pouvoirs sont devenus gros, 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 énormes, on est devenu une grande société de plus en plus grande, donc de moins en moins démocratique, à mon avis, ce n'est pas du tout une fatalité. Il y a une question de conscience individuelle à développer, conscience individuelle que ça tient à nous de nous occuper de contrôler le pouvoir. Peut-être que vous n'avez pas envie de vous occuper de la politique législative, vous n'avez pas envie de voter les droits, mais le minimum que vous devez faire si vous ne voulez pas subir les abus de pouvoir, c'est être constituant. C'est une grosse parenthèse, bien sûr. Donc, premier point, l'élection donne le pouvoir à ceux qui le veulent, on ne devrait pas. Le tirage au sort, non. Le tirage au sort donne le pouvoir à tout le monde, donc à ceux qui ne le veulent pas. L'élection est aristocratique, je le disais tout à l'heure, j'oublie de faire le miroir, alors que le tirage au sort est démocratique. Élire, c'est indiquer, tirer au sort, ce n'est pas indiquer, tirer au sort, c'est revendiquer pour soi le pouvoir et tirer au sort un représentant, ça en fait un serviteur, alors qu'élire un représentant, ça en fait un maître. Élire, ça fabrique des maîtres, tirer au sort, ça fabrique des serviteurs, des égaux. Et l'élection infantilise, alors que le tirage au sort vous avez en miroir le tirage au sort qui ne présente pas l'office de l'élection. Donc deuxième point du point de vue des gouvernants, je suis un estrore, deuxième point, l'élection favorise les menteurs. Bien sûr, je ne dis pas qu'il n'y a que des menteurs qui se présentent à l'élection, il y a des gens bien qui se présentent à l'élection mais ce n'est pas eux qui vont gagner. Les seuls qui vont gagner c'est les menteurs. Alors que le tirage au sort, non, le tirage au sort ne favorise pas les menteurs. Vous pouvez mentir tout ce que vous voulez, vous ne serez pas plus tirer au sort pour m'en tirer au sort. L'élection, écoutez bien, ça c'est presque scientifique, l'élection en s'appuyant sur la volonté, sur notre volonté, l'élection, elle repose sur notre volonté, elle dit que voulez-vous ? Mais en faisant ça, elle donne des prises à tous les trompeurs de volonté, on appelle des escrocs. Ceux dont le talent est de tromper nos volontés, leur génie à eux c'est de mentir merveilleusement, on leur donnerait les bon dieux sans confession. leur talent, il a une prise dans cette procédure puisque cette procédure en s'appuyant sur nos volontés, il suffit de tromper les volontés en baratinant de mille façons, et bien vous avez perdu la procédure perd ses avantages apparents. Au plus qu'on se dit si c'est moi qui désigne les gens, ça va être meilleur, et bien non, parce qu'on a donné des prises aux escrocs. Le tirage au sort ne donne aucune prise. Le tirage au sort retire toute prise aux escrocs. Même les escrocs feront ce qu'ils peuvent, mais comme de toute façon s'y tire au sort, ça n'aura pas d'influence sur le choix. Donc l'élection donne le pouvoir à ceux qui le veulent. Alors le tirage au sort. L'élection favorise les menteurs, alors que le tirage au sort ne favorise pas les menteurs. L'élection produit des maîtres. J'en ai parlé un petit peu, mais vous avez compris le principe. Élire quelqu'un, c'est le hisser au-dessus de nous. Et même si c'est quelqu'un d'adorable, il va par construction, à cause de la procédure. Ce n'est pas sa nature à lui. Je ne suis pas raciste. N'importe quel humain va réagir comme ça. Qu'il soit bon, ce n'est pas qu'il soit qualité humaine. C'est la procédure. En le hissant au-dessus de nous, elle le conduit, elle l'incite à se comporter en maître. Elle l'incite à décider à notre place. Pourquoi est-ce qu'on l'a hissé si ce n'est pas pour décider à notre place ? Alors que l'élection, au contraire, en maintenant au même niveau le représentant, en tirant au sort les représentants, on les maintient à notre niveau et ça en fait des égaux. Peut-être pas forcément des serviteurs, il y en a qui disent « je n'ai pas besoin de serviteurs ». T'as besoin de gens qui obéissent au bien commun et qui ne servent pas à un intérêt particulier. Donc, l'élection produit des maîtres alors que le tirage au sort produit des serviteurs ou des égaux. Troisième point. L'élection produit des maîtres, non, ça on l'a dit du tout, mais des maîtres hors contrôle. Parce que quand vous les avez élus, vous leur avez fait confiance et ça ne vous vient pas à l'esprit de dire « on va se méfier d'eux ». On ne se méfie pas d'eux, on vient de leur faire confiance. La procédure, elle vous désincite à les contrôler. Puisque la procédure, c'est une procédure qui fait confiance à quelqu'un, ça vous désincite, ça ne vous incite pas à dire « on te désigne, mais on va te contrôler ». Et donc, ce qui se passe, c'est que les élus ne sont pas contrôlés. Alors que le tirage au sort, comment on sait qu'on tire au sort n'importe qui ? Et donc, il n'y a pas de question de confiance, on tire au sort n'importe qui. Les Athéniens, ils n'étaient pas complètement, ils n'étaient pas idiots du tout. Ils savaient qu'ils avaient tiré au sort, possiblement, un malhonnête ou un abréti. Et donc, il fallait contrôler les tirés au sort puisque c'est n'importe qui. Il fallait les contrôler. Si vous voulez, la procédure de tirage au sort, elle emporte. On tire, on n'est pas complètement idiots, on ne va pas tirer au sort, et puis c'est tout. On va tirer au sort et puis on va contrôler le tiré au sort. Comment ? Avec d'autres tirés au sort. Et ça marche très bien, ça va très bien marcher dans tous les sens. Je n'ai pas le temps de développer, mais on a un laboratoire concret qui montre que ça marche très bien. Donc, le tirage au sort nous incite à contrôler les acteurs alors que l'élection nous désincite. Et donc, l'élection produit des maîtres hors contrôle alors que le tirage au sort produit des serviteurs contrôlés. Tiens, mais c'est incroyable que je choisisse l'élection alors que l'élection, c'est une procédure de merde. Enfin ça, vous ne connaissez pas quelque chose. Mais c'est une procédure minable qui est présente du point de vue du bien commun, après, pas du point de vue des élus, c'est le contraire, c'est formidable, cocaïne, mais du point de vue du bien commun, l'élection est catastrophique. L'élection produit des maîtres. Elle produit des maîtres hors contrôle et mieux que ça, elle produit une caste de maîtres hors contrôle. elle est pire et de les mettre hors contrôle, mais elle porte au pouvoir toujours les mêmes. Vous ne pouvez pas avoir la rotation des charges qui est la condition de la déprofessionnalisation avec l'élection. L'élection, elle produit le retour du même, les mêmes conditions pour produire les mêmes effets, la même belle framade, l'affaire qu'on va toujours écrire, le même bonhomme, le même mensonge à produire, la même élection. L'élection, elle est contradictoire avec la rotation des charges. L'élection, elle produit la professionnalisation que 80% des électeurs, je ne dis pas les citoyens, mais 80% des gens ont repéré, vous voyez, dans tous les sondages, ont repéré que notre fléau, c'est la professionnalisation de la politique. Tout le monde réclame la déprofessionnalisation de la politique, la fin du cumul des mandats, la fin des mandats renouvelables, tout le monde réclame ça. Mais réfléchissez, l'élection, elle produit la professionnalisation. Alors que, dire un peu fort, je suis sûr que déjà, vous pouvez prendre ma place, sur la chaise. Vous pouvez déjà répondre. Parce que ce tirage au sort, il produit mécaniquement la rotation des charges. Mécaniquement, le tirage au sort ne tirera pas le même le coup d'après. Et donc, vous allez avoir, mécaniquement, c'est la procédure démocratique parce qu'elle produit la rotation des charges qui produit la déprofessionnalisation. le coup d'après. Sixième point. L'élection, et ce n'est pas des détails, je suis désolé, je vous ai imposé ça, mais si vous avez remarqué, chaque point est quand même, pèse son poids, mériterait d'être débattu à la télé au lieu de faire télé-réalité, mais connerie, c'est pas bon fait. Sixième point. L'élection impose les partis. Tout le monde pèse contre les partis. Enfin, l'immense majeure, à part ceux qui sont dans les partis, évidemment, mais tout le monde voit bien que les partis, en disant la politique qu'on occupe, ils nous privent de la politique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que les partis qui puissent faire de la politique. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la cause, la cause première des partis, c'est l'élection. Il n'y avait pas de partis avant l'élection, dans l'ancien régime et dans tous les autres régimes. Il n'y a pas de partis politiques. À quoi servent les partis politiques ? Ils ne servent pas à faire de la politique. On n'a pas besoin de partis pour faire de la politique. Ils servent à gagner les élections. Du jour où vous prévoyez que l'institution de désignation des acteurs, c'est-à-dire ceux qui vont tout dessiner, du jour où vous prévoyez que la désignation des acteurs, c'est l'élection, aussitôt, il n'y a pas besoin de leur dire de le faire. Ils vont le faire parce que c'est humain. Ils vont se regrouper pour faire gagner le candidat du changement de leur choix. C'est comme ça. Et il y en a à gauche, il y en a à droite, il y en a au centre. Si vous choisissez les candidats et qu'on peut les aider, vous allez voir, si c'est le dernier point, c'est le plus important, on va se grouper, les humains vont se grouper pour faire gagner un candidat. Donc si vous en avez marre des partis, parce que les partis ont des logiques autoritaires, hiérarchiques, guerrières, disciplinaires, sectaires, vous en avez marre des partis, ça ne sert à rien de vous plaindre des partis en aborant l'élection. Parce que c'est l'élection qui fait les partis. C'est parce qu'on a choisi cette procédure-là, enfin, ce n'est pas nous qui avons choisi, c'est d'autres, hein, que nous subissons, c'est parce que nous l'aimons dans cette procédure, c'est-à-dire qu'on est conduits à l'aimé dans des livres qui nous disent la démocratie, c'est ça. Alors que c'est le contraire, hein, mais on l'a tellement entendu qu'on le dit, on dit la démocratie, c'est l'élection. Et en même temps, on dit au pas des partis. Mais je vous répète, c'est l'élection qui conduit au parti. Avec la guerre politique, la guerre camp contre camp, avec l'impossibilité de fraterniser, si je suis chez Mélenchon, je ne peux pas fraterniser avec un mec du Front National. Sur aucun sujet. Même sur la pollution. Ah putain, sur la pollution, on est d'accord. Eh bien non, certainement. Si tu dis que tu es d'accord avec quelqu'un du Front National sur la pollution, tu es en train de devenir, tu es en train de faire le lit du Front National. Et inversement, quand tu es du Front National, tu es en train de défendre Mélenchon parce que tu trouves que contre la finance, il est vraiment super, eh bien tu deviens un traître au Front National parce que Mélenchon, c'est l'émis suprême. Les partis politiques nous empêchent de fraterniser. Pourquoi ? Parce qu'ils globalisent. C'est camp contre camp, c'est tout un projet contre tout un projet. Celui qui va gagner, il va tout emporter. Alors lui, il rafle tout et tous les autres ont tout perdu. Tu sais, il n'y a pas plus con, il n'y a pas plus anti-politique comme système. Il n'y a pas plus anti-démocratique. On est condamné à la confrontation avec des gens avec qui on a plein de choses en commun. Ok, lui il est raciste, je ne suis pas raciste. Mais quand même, on a quand même des humains avec plein d'autres choses en commun. Et donc, sur le racisme, sur l'avortement, sur la peine de mort, bagarrerons-nous sujet par sujet, mais pas en contre-camp. La démocratie, ce serait de se bagarrer sur la peine de mort ou l'avortement ou les sujets qui divisent tant, sur le racisme, bagarrons-nous sur un sujet, un sujet à la fois, et puis là, on va s'opposer, on n'a pas d'accord, mais on pourra continuer à fraterniser sur un autre sujet ou sur la retraite, on est tous d'accord. On veut la retraite par répartition et pas par capitalisation, par exemple. Ça, c'est le septième point et c'est le dernier, je vais garder le plus important pour la fin. parce que ce point-là explique tout le reste. Vice majeur, c'est un vice rédhibitoire. Sixième vice du point de vue des gouvernants, l'élection permet d'aider les candidats. Permet d'aider les candidats. On peut aider les candidats. La campagne électorale de Bama, c'est un milliard, même deux milliards, je crois, c'est passé à deux milliards parce que si c'était un milliard, la présidence est devenue à deux. Des milliards, des milliards, des milliers de millions. Mais qui paye ça ? On peut aider les candidats ? Mais c'est même pas la peine de voir comment ça va se passer. On sait comment ça va se passer quand on réfléchit. Si on peut aider les candidats, ceux qui ont les moyens d'aider les candidats vont le faire. Ils n'ont pas le con. Ce n'est pas un complot. Oui, c'est un complot, mais c'est un complot évident. Aidez-vous à leur place. Si vous avez les moyens d'aider le candidat de votre choix, vous allez l'aider. On peut aider les candidats, je peux vous dire les plus riches des riches, les grands marchands et notamment les marchands d'argent, ils les achètent, les candidats. Et c'est ça qui fait que l'élection donne le pouvoir aux riches, c'est qu'on peut aider les candidats et que les candidats se font, une fois qu'ils ont été aidés, une fois qu'ils sont parvenus au pouvoir. Je ne parle pas des élus à petite échelle, je ne parle pas de l'élu local. L'élu local, lui, il peut être élu sans aide. Et donc ça, c'est important. C'est pas pareil. Je vous parle des élus à grande échelle, les élus à grande échelle ont besoin d'aide et une fois qu'ils ont été aidés, ils sont débiteurs de ceux qui les ont aidés et donc ils sont serviteurs de ceux qui les ont aidés. Et là, vous avez l'explication simple, un enfant comprend ça, vous avez l'explication simple du fait que Hollande, pour être élu, il dit, mon ennemi, c'est la finance parce que c'est ce plus gros menteur qui va gagner. Et puis, une fois qu'il est élu, il sert la finance puisque c'est la finance qui a acheté. Il faut lire le bouquin de Bauduit, main basse sur l'information, vous avez 11 milliardaires, c'est une dizaine de personnes, 11 milliardaires qui ont acheté tous les journaux, toutes les télés, toutes les télés publiques, toutes les télés, toute l'édition, c'est-à-dire la production des manuels, y compris les manuels scolaires, les livres, il y a 10 milliardaires qui ont acheté la production de l'information. Pourquoi ils font ça ? Pourquoi Rothschild achète Libération ? Pourquoi la Banque d'Intern achète Le Monde ? Pourquoi le Crédit Mutuel achète le quart de la presse quotidienne ? La presse quotidienne, c'est tous les journaux du pays, ça ! Le quart acheté par une banque ? Pourquoi le Crédit Mutuel achète le quart des journaux ? C'est pour faire des élus, leurs débiteurs et donc leurs serviteurs et ça fonctionne. Et nous, nous sommes là à dire que nous voulons l'élection. Mais j'insiste, ce n'est pas une question de personne, je me fous de l'ordre de Sarkozy. Je n'ai pas besoin de tuer les banquiers, ça ne servirait à rien de tuer les banquiers ou de les mettre en prison. Ça ne servirait à rien. On a un problème d'institution. Nous avons démissionné du processus constituant, donc on a des institutions de merde et un régime de merde avec une impuissance politique, mais c'est juste notre faute. Donc c'est très positif ce que je vous dis là, parce que si je repérais la cause causale dans la nature mauvaise des élus ou des banquiers qui seraient une espèce de râle de mauvaise. Ce n'est pas du tout ça que je dis. Pas du tout, du tout. Je vous dis, Hollande, vous le mettez dans un kibouz ou un endroit de lieu, il va devenir génial, adorable. Ou le patron de Goldman Sachs, vous le mettez dans un univers à la mine. C'est une bonne idée de le mettre à la mine. Vous allez voir qu'il va aider ses copains, si ça se trouve, il va devenir généreux parce qu'il n'y a plus moyen. Si vous voulez, à mon avis, il y a des institutions qui fabriquent des dingues parce que c'est des institutions qui permettent l'accumulation du pouvoir et l'accumulation du pognon et trop de pouvoir et trop de pognon, ça rend les gens dingues. Ça en fait des prédateurs qui ont peur de manquer à cause du type d'argent que nous utilisons. En tout cas, pour juste une phrase pour enchaîner sur la suite, je pense que si on est d'accord sur le fait que c'est à nous d'écrire la Constitution, si on veut sortir de tous les métiers dans lesquels on... C'est-à-dire ça ? De tous les fléaux dont nous sommes affligés, si on veut se sortir d'affaires, il faut que nous devenions capables d'écrire nous-mêmes notre puissance politique et pour ça, il faut s'entraîner pratiquement. Il ne suffit pas de le dire, d'avoir regardé choix. Ça, c'est intéressant ce qu'il dit choix. Il faut vous y coller, il faut bosser. Donc cet après-midi, il faut travailler. Mais après ça, il faudra bosser ce soir quand vous rentrez et puis demain, il faut que la conversation, votre conversation se transforme, la conversation avec vos amis, avec vos parents, avec vos relations, avec un étranger dans le métro ou dans la rue. Il faut que vous... Il faut que vous invitiez, je dis là, il faut que vous invitiez la Constitution dans vos conversations et que nous apprenions aux autres qu'il faut que nous invitions la Constitution dans vos conversations de façon à ce que progressivement, non pas tous les mois, mais tous les jours, plusieurs fois par jour, cet appétit, cet entraînement, cette aptitude constituante nous transforme et là, vous allez voir, cet après-midi, quand vous avez commencé à écrire, vous allez voir, vous êtes en train de changer, vous êtes en train de grandir, de devenir quelqu'un qui arrête de dire à un maître « Sois un meilleur maître, il faut faire cela. Allez, regarde, on est un million, on te demande, tu veux bien si on est un million ? Non, deux millions, tu veux bien ? » On arrête de prendre le truc en demandant à des maîtres d'être de moins mauvais maîtres, on devient le souverain en s'entraînant à écrire. Comment on désigne les acteurs ? Comment on contrôle les acteurs ? Je ne t'en parle à cet après-midi. Mais on ne récupérerait pas. Applaudissements. 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 ... Non, non, non. Non, non, non.